amis béliers bonjour bienvenue sur la chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies pour ce début de mois de juin alors vous le voyez j'ai décidé d'utiliser mes trois tarots pour ce tirage je crois que c'est la première fois que je le fais que je les utilise tous les trois donc il y en a un qui va servir simplement à aller chercher une carte conseil ensuite celui du milieu va servir à faire le tirage dans sa globalité et ensuite pour les énergies sentimentales j'utiliserai le dernier je ferai une coupe à moins vraiment que j'ai des cartes qui sautent parce que vous le savez enfin pour ceux qui me suivent qui ont l'habitude maintenant à partir du moment où ce sont les cartes de tarot je n'aime pas les chercher généralement je préfère qu'elle saute qu'elle vienne directement d'elle même alors je vérifie bien que mon jeu est à l'endroit allez c'est parti on y va pour vous déjà avec la carte conseil pour ce début de mois de c'est parti 4 dp bon alors pour vous sur ce début de mois de juin les amis il va être question de repos le 4 dp c'est ça c'est vraiment devoir se reposer physiquement mentalement se rétablir de quelque chose c'est vraiment alors bon ici c'est pas très représentatif si vous voulez avec ce tarot là mais sur les autres tarots le 4 dp est représenté par une personne justement qui est allongée qui a besoin de récupérer de recharger les batteries pour d'autres béliers il pourrait être question de guérir de blessures aussi qu'on vous a infligé des choses que vous avez encore en vous en fait et qui ne sont pas encore guérir il y a un besoin de se vider l'esprit et c'est ce qu'on vous conseille de faire voilà videz vous l'esprit faites le point faites une pause voilà tout simplement c'est ici on vous conseille vraiment de de méditer de vous relaxer de pour d'autres un peut-être qui aurait été très abîmé on pourrait ici vraiment vous conseiller de vous reconstruire mentalement physiquement si ça vous parle côté coeur et bien c'est vraiment ça montre vraiment que la douleur est certainement encore très présente et vous êtes encore très meurtri d'une relation ou d'une blessure qu'on vous a affligé émotionnellement et il vous faut guérir donc voilà le message ici est assez clair avec le tarot c'est récupérer recharger les batteries ou bien c'est vraiment la notion de guérison qui est active ici allez on y va avec le tarot c'est parti j'hésite sur le tirage à faire alors comme à chaque fois c'est avec vous que je débute je réfléchis si je vais partir sur un tirage en croix je sais pas souvent tirage en croix avec le tarot donc je vais faire un tirage en croix je le fais plus avec le petit énormément mais pour une fois je vais changer alors attendez j'ai pas encore posé toutes mes intentions alors on a ce 4 d'épée vous voyez qui revient je sais pas si on va bien voir toutes les cartes ça m'a l'air d'être bon je sais pas si on va bien voir tout ça m'a l'air d'épée c'est bien je les prends vraiment dans l'ordre dans laquelle j'arrive alors c'est de là je vais les laisser de côté pour le moment les amis je vous expliquerai après alors qu'est ce qu'on a ici au niveau du tirage en croix donc je le rappelle côté gauche c'est ce qui va être pour vous on va dire favorable sur ce début de mois de juin on a le roi de deniers le roi de deniers pour moi ce qui va être favorable et bien c'est que vous êtes pris dans une forme de routine mais c'est une routine on va dire qui est assez plaisante pour vous d'accord c'est à dire que c'est une routine dans laquelle vous vous sentez finalement en sécurité voilà vous avez le pouvoir sur votre vie vous savez comment mener votre vie ça peut montrer que vous avez malgré tout besoin peut-être d'un petit peu de changement parce que bon justement le roi de deniers est vraiment très très pris dans sa routine donc parfois ça peut révéler effectivement un petit besoin comme ça de de changement mais bon c'est le roi de deniers c'est quand même celui qui se plaît bien un petit peu dans ses petites habitudes qui n'aiment pas trop être contrarié ça peut montrer une que ce qui va être favorable là il ya peut-être une réussite matérielle qui arrive ça peut montrer une petite rentrée d'argent parce que généralement le roi de deniers est associé au succès matériel et financier d'accord donc peut-être que certains béliers vont voir une réussite matérielle ou une petite rentrée d'argent quelqu'un peut-être qui va être attentionné avec vous aussi c'est une possibilité qui va vous offrir un petit quelque chose voilà il peut être question de ça en tout cas c'est vraiment voilà ce qui va vous être favorable sur ce mois de sur ce début de mois de juin alors je sais pas si du coup je pourrais expliquer ce 4 ce 4 dp alors ici il sort sur la position de ce qui est défavorable les amis c'est donc ce que je disais tout à l'heure il ya un besoin de recharger les batteries il ya un besoin de se vider l'esprit il ya un besoin de faire le point il ya un besoin de faire une pause de s'isoler peut-être pour certains un petit peu aussi et pour d'autres en effet je le répète de guérir potentiellement de certaines de certaines blessures donc je saurais pas dire après vous êtes mieux placé que moi pour savoir si ça vous concerne on va dire plutôt sentimentalement ou voilà à vous de voir si vous vous y retrouvez plutôt dans le côté besoin de recharger les batteries ou si c'est la blessure quoi alors au niveau du conseil à suivre on a le magicien c'est une arcane majeure c'est un message donc important un conseil important les amis ça peut être aussi une mise en garde ici mais bon moi je le vois comme un conseil parce que le magicien c'est une très belle carte on vous conseille quelque part ici de tout créer à partir de rien d'accord ça montre quand même que le succès un que l'on voit aussi avec ce roi de denier est à portée de main d'accord mais il vous faut vraiment tout créer à partir de rien c'est à dire que là il ya comme une sorte de remise des compteurs des à zéro en fait ce qu'on pourrait comprendre ici vous avez du potentiel vous avez les ressources en vous et finalement on vous dit vous avez le désir de faire peut-être aussi quelque chose de nouveau d'accord alors c'est assez paradoxal parce que d'un côté on a peut-être des béliers qui sont bien dans leur routine mais qui auraient peut-être envie d'espace où on va dire de quelque chose de nouveau dans leur vie qui leur permettrait justement de se régénérer en fait ici vous avez un petit peu besoin de nouveauté de croquer la vie à pleines dents et vous avez envie voilà de vivre tout simplement donc là le conseil c'est vraiment bah vivez au présent voilà parce que votre situation va sûrement changer un le magicien c'est ça c'est le changement de vie qui est un petit peu imminent essayez de trouver les solutions qu'il faut parce que vous avez les capacités pour changer votre votre destin vous avez le potentiel mais là vraiment le conseil pour moi c'est ça c'est vous avez les capacités à changer votre destin vivez au présent lâcher prise ça va bien se passer aller de l'avant et vous avez tous les éléments qui vont pouvoir se mettre en place pour manifester vos rêves et vos désirs en fait retrouver confiance en vous et dites vous encore une fois que le succès est à portée de main d'accord moi je le prends vraiment plus comme un conseil que une mise en garde en fait ici c'est vraiment mon ressenti avec évidemment ce que j'ai à côté je dis pas ça comme ça sans sans raison alors pourquoi je vous parle de ça parce que ici vous voyez alors je vous dis ça pour deux raisons on a le 10 de coupe et le 10 de denis qui sort en dos de deck ce sont si vous voulez deux cartes qui sont en rapport avec la famille les bons moments que l'on peut passer etc etc c'est pour ça que je vous dis que là vous avez la capacité de faire bouger des choses et que ça va bien se passer je vous le dis pas encore une fois entre guillemets dans le vent là ce que l'on voit en fait sur le résultat la réponse c'est ce 10 de coupe et ce 10 de coupe et bien c'est vraiment le contentement voilà c'est l'harmonie c'est la sécurité encore une fois c'est la stabilité qui est renforcée de ce roi de denier vous allez vous vous sentir à votre place là sur ce début de mois de juin vous allez surtout moi je pense partager avec ceux que vous aimez d'accord resserrer les liens avec ceux que vous aimez d'accord et ça c'est vraiment il y a un contentement il y a la famille qui sera présente il y a de la joie on voit on voit de l'harmonie en fait entre entre les membres de votre famille et il y a l'idée avec le 10 de coupe d'être ensemble voilà d'être ensemble donc ça c'est un message qui est quand même très important parce que ça montre bel et bien qu'il y aura de bons moments qui vont être vécus pour vous et en plus comme je le disais on a ce 10 de denier qui sort aussi le 10 de denier qui lui aussi parle de la famille parle aussi tout comme le roi de denier de sécurité de stabilité familiale d'une situation peut-être financière qui pourquoi pas peut-être pour certains s'améliore c'est aussi pourquoi pas une possibilité en tout cas il y a une harmonisation des énergies qui vont se faire et c'est quelque chose d'assez positif alors le seul bémol le seul bémol que je verrai ici c'est déjà qu'on a ce 4 d'épée du coup qui sort sur ce qui est défavorable et on a ce cavalier de bâton qui sort en inversé sur le résumé alors qu'est-ce que ça nous montre en fait ça nous montre que votre énergie est un petit peu justement c'est pour ça qu'on vous sort le magicien c'est que votre énergie est un petit peu mal canalisée d'accord c'est à dire que là j'ai la sensation que ce succès là ou cette prospérité pour avoir une vie plus harmonieuse ça fait certainement un moment que vous l'attendez d'accord et vous êtes encore dans l'attente parce que le 4 d'épée c'est ça c'est attendre attendre et quelque part il ya vous êtes fatigué aussi d'attendre voilà d'attendre de retrouver cette prospérité financière cette cette harmonisation familiale vous êtes un petit peu fatigué d'attendre et donc du coup bah on peut voir effectivement qu'en attendant que ça se débloque et je pense que ça va se débloquer et bien vous pouvez ressentir de la colère de l'agacement c'est à dire que par moment vous aurez une frustration certainement très importante vous aurez du mal à supporter de ne pas réussir à faire ce que vous souhaitez comme vous le souhaitez voilà du coup bah effectivement on voit de l'impatience alors que finalement il va vous falloir être patient parce que ce magicien va se mettre en place mais il moi pour moi il est question d'attendre encore un peu et lorsque ça va se mettre en place pour moi ce sera certainement d'un coup d'un seul d'accord donc bah effectivement vous vous chez vous ça c'est ça voilà vous êtes un signe de feu donc ça ça ressort les bâtons sont associés au signe de feu ça ressort un petit peu votre votre impulsivité votre le fait d'être impatient comme ça d'avoir l'impression de perdre votre temps la colère l'agacement ça ressort un petit peu tout ça parce que je pense que ça fait un moment que vous aimeriez retrouver une justement les belles énergies de ce roi de denier qui parle bel et bien donc de stabilité mais ça va venir à moi je pense je vous dis là au vu des deux cartes qu'on a là pour moi ça va arriver alors ici on j'ai demandé donc vos peurs vos blocages et vos forces alors les peurs les blocages on a le 7 d'épée en inversé et bien vos peurs vos blocages c'est d'avoir encore des obstacles successifs voilà pour moi c'est ça c'est à dire ce qui vous fait un petit peu peur aussi c'est de devoir vous défaire de certaines habitudes de vie lorsque vous avez des choses qui viennent un petit peu bouleverser justement la routine de ce roi de denier et bien on voit que c'est très compliqué vous le vivez un petit peu comme un challenge à devoir relever et évidemment bah oui c'est de rencontrer des obstacles successifs qui est un petit peu compliqué et ça vous fait peur et ça peut un petit peu vous bloquer du coup alors vos forces on a l'as de coupe rien que ça l'as de coupe c'est une très très belle carte aussi hein vous le savez et c'est vraiment la carte qui montre que vous êtes en capacité de prendre un nouveau départ d'aller d'aller vers la guérison je parlais pourquoi pas de certains de guérisons émotionnelles ça fait partie de vos forces vous avez de la joie en vous vous avez comment dire vous êtes en capacité vous avez une énergie positive voilà moi je vais dire ça comme ça vous êtes capable d'aimer les autres d'être dans l'amour vrai vous voyez pas dans l'amour intéressé vous êtes en capacité d'être dans l'amour vrai avec vos proches voilà et ça ça fait partie de vos forces et on vous dit que vous êtes en capacité de vous sentir bien et d'être dans l'énergie positive ce qui vous permettra d'enclencher ici ce magicien et de faire bouger les choses voilà alors n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous les amis hop je vais laisser ça de côté et puis on va aller voir du côté des énergies sentimentales c'est parti qu'est ce que je fais je la prends je la prends pas je vais la prendre parce que mise comme ça c'est voilà alors là je demande simplement une coupe pour voir un petit peu votre tendance sentimentale sur ce début de mois de juin on a le 7 de coupe et on a le 2 d'épée sentimentalement parlant c'est un petit peu compliqué quand même ici un le 7 de coupe représente tous les désirs les envies que vous avez au fond de vous mais là on est plutôt sur de l'hésitation parce qu'on a ce 2 d'épée qui vient vraiment renforcer l'idée de l'hésitation là je dirais que côté côté sentimental vous allez avoir besoin un petit peu de faire le tri entre eux ce qui est ce qui fait partie du domaine de vos rêves sentimentaux et ce qui est réellement la réalité d'accord vous avez tendance un petit peu pour certains alors ça parlera pas tout le monde mais vous avez tendance pour certains à être vraiment dans la dans la dans la rêverie sentimentale vous avez des souhaits des désirs mais c'est comme si ici et bien certains ne pouvaient pas être réalisés quelque part donc vous avez peut-être tendance à vivre dans votre monde à vous faire des illusions et surtout bien là on sent que quelque part vous vous êtes bloqué voilà le 2 d'épée c'est vraiment le fait de se sentir bloqué d'être tiraillé entre deux choix et moi je pense que c'est entre le choix de dire qu'est ce que je fais est ce que je reste dans mon monde parce que finalement je m'y sens bien ou est-ce que je reviens dans le terre à terre mais je sais que le terre à terre sera peut-être pas à l'image de ce que j'attends d'accord donc là effectivement on est sur une des personnes qui à cause de ces blocages et de ces indécisions se retrouvent en plein doute voilà c'est les doutes en fait qui vont qui vont être très présents sentimentalement parlant pour vous sur ce début de mois de juin peut-être que certains aussi se retrouvent dans une forme de rivalité c'est aussi une possibilité parce qu'il y a toujours le fait aussi de dire peut-être pour certains béliers ici j'hésite entre deux personnes je laisse partir l'ancienne j'en prends une nouvelle ou bien je suis tiraillée entre l'une et l'autre et là avec le set de coupe on voit vraiment une personne qui a besoin de trier est-ce que je laisse tomber l'ancienne personne mais est-ce que la nouvelle n'est pas finalement qu'une illusion vous voyez il y a vraiment ici on pourrait comprendre un raisonnement comme ça sentimental alors ça parlera beaucoup du coup au triangulaire pour les personnes qui sont en triangulaire et qui se disent voilà j'ai un compromis à trouver je me sens dans une impasse mais je dois réussir à faire le tri entre ce qui appartient à mes rêves et ce qui est la réalité et du coup là bah oui on est vraiment pour le coup dans l'hésitation là d'un côté on a un personnage qui vous le voyez à les yeux bandés et qui ne sait pas quelle épée elle doit se fier et de l'autre on a un personnage qui a beaucoup de choix et qui se dit bah je sais pas lequel je prends lequel va lequel correspond voilà d'un côté vous avez des choses qui font fortement rêver comme je dirais le château et de l'autre vous avez une vipère mais la personne qui est en face de la vitrine se dit oui mais est-ce que le château voilà renferme pas autre chose que je ne vois pas est-ce que la vipère n'est pas plus franche vous voyez il y a beaucoup d'hésitation sentimentale pour vous sur ce début de mois de juin voilà pour vous amis béliers donc bah écoutez n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux instagram facebook c'est gratuit également ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps bah écoutez je vous souhaite un bon début de mois de juin les amis et puis bah on se retrouve très vite je vous embrasse à bientôt à bientôt